Bonjour, chers éditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume, le premier numéro de l'année 2021. Et nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du CELS authentique, Abdou Fati. Merci de nous faire cet honneur d'être notre premier invité pour cette année 2021. Nous vous souhaitons déjà une bonne et heureuse année 2021. Bonjour et bienvenue. Merci Elisa et bonjour à tous vos auditrices et l'honneur est partagé et ça me fait énormément plaisir d'être votre premier invité. Et je pense sincèrement que je ferai tout pour les autres organisations syndicales. Vous pouvez compter sur moi pour qu'effectivement l'encre et la plume soient de haut niveau et qu'on puisse y discuter pédagogie. Beaucoup de choses qu'on puisse y discuter l'école parce que l'école elle est sérieuse, l'école c'est le fondement de notre société. Et en tout cas merci encore une fois monsieur Fati d'être là avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité qui est Abdou Fati. Abdou Fati est le secrétaire général national du CELS authentique, syndicat des enseignants libres du Sénégal authentique créé en 2007. Et qui est la deuxième grande organisation au Sénégal dans le cadre de l'enseignement, après les élections de représentativité. Nous sommes partout dans les 45 départements. Parlez de moi, je suis de Zéguin Chor, j'ai fait mes humanités au lycée de Niabo, puis je suis venu à la faculté de droit. Et en 93, avec l'année invalide, on nous a tous renvoyés. Et finalement, une bréchelle ouverte dans le volontariat, je me suis engouffré. Je suis devenu volontaire. On s'est battu pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, à savoir pour tous les volontaires. On a tout bonifié et on a un cadre d'accueil. Et depuis 2007, je suis le secrétaire général du CELS authentique. Et je suis à mon dernier mandat, parce que la particularité également de notre organisation syndicale, contrairement même aux politiques, nous c'est deux mandats. Donc je suis au crépuscule de mon mandat. Tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Il faudrait que partout dans ce pays, ceux qui gèrent des organisations, ceux qui sont en politique, puissent pouvoir également céder la place, être dans des perspectives de céder la place, pour qu'il y ait du sang à neuf et pour que les choses marchent. C'est ma mort, c'est personne. Je suis mandingue en plus. En tout cas, nous aurons certainement l'occasion de parler justement de votre congrès, de la date précisément. Mais avant cela, nous allons parler de ce débat. Donc aujourd'hui, cette polémique suscitée par ce programme annoncé de l'UNESCO, quelle est la position du CELS authentique, même si ce n'est pas encore officiel, mais la polémique est là. L'apposition du CELS authentique est nette et claire, parce qu'on était à cette rencontre-là. Donc vous étiez le 21 décembre. Naturellement. Vous savez, comme on le dit en Wolof, souvent, il y a des gens qui font du « waksakhalat », mais nous, nous disons que nous faisons du « wakloham ». Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais participé à cela. Ils ont capté des audios et en parlent. Nous, nous étions là-bas. Nous étions là-bas parce que nous représentons les organisations syndicales. Les sept organisations syndicales du G7 étaient à la rencontre. Et il faut le dire, je vais vous envoyer la convocation et les termes de référence. À l'entame, on ne s'est même pas entendus sur les concepts et les termes de référence. On a même failli bouder la rencontre parce que nous, la partie syndicale. Mais finalement, on s'est dit qu'on doit rester, se battre, dénoncer et puis les vilipander. Naturellement, c'est une évaluation d'une tentative d'introduction dans les enseignements d'apprentissage, dans les curricula de la santé reproductive. Ils l'ont enrobé de ce concept-là genre pour dire que c'est des principes de l'UNESCO. Le Sénégal et membres de l'UNESCO a ratifié beaucoup de textes en ce qui concerne presque l'Afrique. Partout où ils sont passés, les communautés, les pays ont accepté effectivement qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'arrête sur le concept genre, qu'on puisse l'élargir. Et dès le bas âge, dès le pré-scolaire, faire de telle sorte que les enfants puissent disposer de leur corps, faire de telle sorte que les enfants puissent sans tabou parler des organes génitaux. Vraiment, ça nous a mis dans tous nos états et on les a rappelés une chose. En tout cas, si les autorités de ce pays ne sont pas assez responsables pour faire de l'éducation une question de souveraineté, que nous, organisations syndicales, nous pensons que l'éducation, elle est fondamentale, ça doit être une affaire de souveraineté. Nelson Mandela le disait, l'arme la plus fatale, l'arme la plus puissante pour détruire, c'est l'éducation. C'est pourquoi, nous, par rapport à nos justes, à nos coutumes, à nos religions, nous ne pouvons pas accepter que des gens nous imposent, fût-ils des bailleurs de fonds, leur mode de vie. Il faudrait qu'ils respectent les gens. Et il y a eu beaucoup de polémiques. Le consultant, je pense que c'est un Canadien, s'est même énervé pour dire que partout où ils sont passés, Ghana, Togo, Gabon, c'est passé comme poste à la lettre. Ce qui n'a pas été le cas au Mali, en tout cas au Sénégal, ça n'a pas été le cas. Et de manière systématique, le SIENS, le syndicat des inspecteurs, l'UDEN, le CELS, le Souleiman Diallo, le CELS A, le SEMS et le QSEMS, de manière systématique, on a dénoncé cela et de manière systématique, on a dit qu'on ne validera rien dans ce pays. C'est un instant. C'est pourquoi, dès la sortie, effectivement, on a partagé ça avec nos camarades à la base et attiré l'attention des uns et des autres pour les dire, voilà ce qui menace le Sénégal. Que les gens sachent que c'est une convocation dûment signée par le ministre de l'Éducation nationale. Que les gens sachent qu'également, effectivement, dans les termes de référence, il est question de l'éducation sexuelle à bas âge, il est question d'homosexualité, de reconnaissance des homosexuels, il est question du choix des enfants, c'est-à-dire les enfants peuvent disposer de leur corps, peuvent dire, s'ils sont des garçons, peuvent transformer leur corps pour devenir des femmes, vice-versa. C'est inadmissible. Ça rame vraiment à contre-courant de nos valeurs. Et il faut noter une chose. Au Sénégal, quand même, nous sommes assez responsables pour avoir dans notre curriculum, dans le curriculum de l'éducation, de l'éducation, de l'économie familiale, en sciences naturelles qu'on appelle aujourd'hui SVT, en classe de quatrième, quand c'est des adolescents, mais quand même, de manière dosée, on les apprend à prendre possession de leur corps, à faire très attention. Pourquoi, eux, dans leur propre pays, si vous regardez leurs films, partout, tous leurs films, il y a moins de 10 ans, moins de 12 ans, et ainsi de suite, et veulent-ils, nous, nous imposer de manière crue dans les enseignements, apprentissages, des pratiques qui sont proches de la déchéance ? C'est pourquoi on vient de terminer une rencontre du G7 pour dégager une feuille de route à travers un point de presse qu'on fera entre samedi et dimanche, des visites chez les chefs religieux et peut-être éventuellement de grands rassemblements et de très grandes marches parce qu'au-delà du communiqué du ministre de l'éducation, ces gens-là vont encore essayer. Ils l'ont poussé, le chef de l'État, jusqu'à ces derniers retranchements. Ils étaient venus ici en 2018. Sérine Mbaye Tcham s'est opposée. On a dû lire les concepts, on a changé les concepts. Ils sont revenus encore par la petite porte en l'arrobant du concept genre. Je pense qu'il est temps que nul n'en ignore. Parce que quand même, la famille, c'est le noyau de la société. Et nos familles sont en danger avec ces comportements-là, avec ces pratiques-là, avec ces manières de vivre-là de notre continent. Il faudrait que de l'autre côté, qu'on accepte à nous respecter, qu'on respecte les différences. Quelles sont vos craintes ? Pourquoi cette sensibilisation ? Pourquoi cet assaut de votre part pour cette campagne de sensibilisation ? Vous l'avez dit, ils étaient là avant. Et Sérine Mbaye Tcham, tenant compte du contexte de notre pays, a refusé. Aujourd'hui, le ministre l'a dit clairement, il n'est pas question de changer ce curricula. Alors, pourquoi une telle communication ? Maintenant, il faudrait également, vous tous les journalistes, vous poser la question, pourquoi également ce séminaire ? Si tant est que les autorités de ce pays sont farochement opposées à ces pratiques-là qui viennent d'ailleurs, ce séminaire-là ne devait pas être organisé. Mais ce séminaire a été convoqué avec l'argent de l'UNESCO pour faire quoi ? Dans quel but ? Si tant est que, comme le dit le communiqué du ministre de l'Éducation, il est en question, effectivement, qu'on puisse adopter d'autres valeurs, d'autres comportements. Et il faut le dire également, ce n'est pas la première fois que, dans ce pays, les autorités nient une chose et le lendemain, ils en font d'autres. C'est pourquoi également, il est important qu'on décloisonne cela, qu'on alerte l'opinion et que l'opinion puisse prendre ça en charge. On ne peut pas faire abstraction de toute une civilisation, on ne peut pas faire abstraction de tout un comportement, de toute une culture. Et comme ça, prendre une culture d'outre-mer, ou même en outre-mer, c'est contesté. Il a fallu combien d'années pour que les mariages gays, les mariages lesbiennes soient autorités en France. Il y a eu beaucoup d'oppositions. Il y a eu des gens qui sont opposés. Il y a eu des blessés. Il y a eu des arrestations. Mais ils ont laissé faire dès le début. Voilà les germes qu'ils veulent poser de manière vicieuse pour qu'à terme, comme on est en train de le constater, regardez les réseaux sociaux. 7 jours, un scandale homosexuel. Parce qu'on a laissé faire dans ce pays. Aujourd'hui, vous semblez dire que pourquoi se donner la peine de tenir une telle rencontre si l'intérêt n'y est pas ? C'est ce que j'ai cru comprendre à travers vos propos. Comment alors analysez-vous cette sortie du ministre ? Est-ce une manière de reculer ? Parce que les syndicats d'enseignants ont montré leur hargne, ont montré leur désaccord par rapport à ce projet. Mais naturellement, vous avez tous entendu les syndicats. Sans langue de bois, de manière cohérente, de manière fidèle, on a rapporté ce qui s'est passé. Et ça a mis en émoi tout un peuple. Et comme vous le savez, entre un État et les peuples, ou bien les organisateurs, ce sont un rapport de force. Si le rapport de force est senti, est favorable à nous, naturellement, ils ne peuvent que reculer. Pour mieux sauter. Nous, nous ne voudrions pas qu'ils sautent. En tout cas, nous voudrions que nos cultures, que nos religions nous survivent. Nous ne porterons pas la responsabilité historique d'avoir permis par le trichement d'un concept que des comportements d'ailleurs s'installent au Sénégal. Donc, vous, c'est la notion de genre qui fait défaut, ou bien c'est le fait que l'on enseigne ou qu'on insère l'éducation sexuelle à partir du bas âge ? Vous savez, on ne peut pas se mouvoir dans l'inconnu. Nous sommes tous le produit d'une société, tous le produit d'une civilisation. Puisons dans le tréfonds de notre civilisation. Dans le tréfonds de notre civilisation, c'est le kersa. Dans le tréfonds de notre civilisation, c'est la pudeur. Dans le tréfonds de notre civilisation, c'est effectivement le respect de l'autre, le respect de la religion de l'autre, le respect de la civilisation de l'autre. Je suis musulman, d'autres sont chrétiens, d'autres sont d'autres religions. Mais pour la plupart des Sénégalais, que ce soit au niveau du christianisme, au niveau de l'islam, c'est clair et net. Les actes contre nature, c'est des abominations. Et nous, nous avons été moulés, soit au christianisme, au catholicisme, ou bien à l'islam. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cela. Et regardez autour de nous, regardez en Europe, même si ce n'est pas stigmatisé, le christianisme est en train de reculer en Europe parce que diabolisé par les Européens. Et un grand penseur, et je pense que c'est Malraux, si je ne me trompe, disait que la déchaillance humaine qu'on constate dans les pays européens actuellement, avec tout ce qu'on constate, lesbiennisme, homosexualité, c'est parce qu'ils ont exclu Dieu de leur société. Nous, on n'a pas encore exclu Dieu de notre société. C'est pourquoi nous serons intransigeants par rapport à ça et qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais quand même qu'il ait au moins l'humilité de nous laisser voir le monde comme on l'entend. Pourquoi cette même mise de l'UNESCO dans notre cricula, je veux dire, dans notre éducation en quelque sorte ? Pourquoi cela ? Pourquoi une même mise ? Parce qu'effectivement, on a des autorités depuis des années très irresponsables qui laissent les priorités pour régler des détails. L'école est une super priorité. Étant une priorité, l'école est une affaire de souveraineté nationale. On ne doit pas accepter que des Canadiens, que des Français, que des Américains subventionnent notre école, accompagnent notre école. Regardez le ministère de l'Éducation, c'est rempli de projets. Et ces projets-là, derrière souvent, c'est de grands lobbies homosexuels qui ont beaucoup d'argent et qui, effectivement, s'engouffrent dans ces projets-là et dans le déroulement des enseignements d'apprentissage glissent toujours des choses. Nous devons, nous, pour une question de dignité, se réparpiller à notre école à savoir faire de telle sorte que la part de l'État soit comblée dans le financement de l'éducation. Parce que nous, que ce soit vous, que ce soit moi ou les autres, nous avons joué notre rôle. Regardez le sac de l'élève. Regardez ce qu'a l'élève. L'élève a un sac, c'est le parent qui le paye. Les biques, les crayons, les ardoises. Pour le sac d'élève, qu'est-ce que l'État a donné ? C'est le parent qui donne le goûter. Vous indexez l'irresponsabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ou bien le gouvernement ne peut pas ne pas dépendre de ses institutions européennes ? Mais naturellement, c'est une question de volonté politique et d'option politique. Si on veut s'affranchir en Afrique, vous prenez l'Afrique de l'Est. Pour la plus tard, ils se sont affranchis de l'Occident. Ils ont leur propre monnaie. Ils ont tout nationalisé. Les étrangers n'achèrent même pas de terre chez eux. Mais nous, on refuse de s'affranchir de l'Occident. C'est ça la difficulté. Nos dirigeants, surtout en Afrique de l'Ouest, mais c'est dommage, sont à la solde de l'Occident. Et pourtant, à côté, prenez souvent l'Afrique de l'Est. Nos compatriotes ont pris leur destin à mettre leur responsabilité. La Côte d'Ivoire et le Ghana ne peuvent pas avoir plus de deux tiers du cacao et subir le dictat de l'Occident par rapport au prix d'achat. Et également, acheter du chocolat de la Suisse et d'ailleurs, provenant de leurs fèves encore plus chères. Le Sénégal est riche de beaucoup de choses. Mais allez à Kédougou. J'ai fait récemment à Kédougou, c'est la misère à vue d'œil. Et depuis l'élémentaire, on nous apprend et effectivement, c'est vrai qu'il y a de l'or, qu'il y a du fer. Le zircon qui est là, ce sont les journalistes qui les ont dénoncés. le zircon de Niafran, personne ne le savait. Donc, le Sénégal a de quoi attiser des appétits mais faire du gagnant-gagnant en travaillant à la transformation pour effectivement avoir plus de plus-value et financer des secteurs stratégiques que sont l'éducation et la santé. Aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, vous prévoyez des plans d'action dans le cadre de cette sensibilisation. Est-ce que ce sera au niveau national ou ce sera donc à un seul niveau ? Comment ça va se passer ? Mais naturellement, ce sera au niveau national parce qu'on ne peut pas... Il faudrait qu'on décloisonne. Vous savez, vous prenez le Bawol dans le Djurbel et le Salon. Ces parties du Sénégal-là ont été toujours réfractaires à l'école. On a eu des difficultés pour avoir un taux brut de scolarisation acceptable dans ces régions. Il a fallu trouver des solutions en couplant l'enseignement arabe et l'enseignement français. En faisant des EFA, école franco-arabe. Et ça a été attractif. Les parents qui étaient méfiants par rapport à l'école française acceptent petit à petit à libérer leurs enfants. Mais dans le Salon profond jusqu'à présent, nos camarades enseignants ont des difficultés pour avoir des effectifs de vin. Parce que de par leur port, l'environnement pense que ça, c'est le colon en noir. Et de telles pratiques vont donc entrer pour leur donner raison. vont leur donner raison. Il ne faudrait pas quand même gâcher toute une dynamique, toute une politique pour que les populations aient confiance, pour que l'illettrisme puisse effectivement, l'obscurantisme également, qu'on puisse dépasser ça dans ce pays. Mais malheureusement, par ces actes maladroits, ces actes-là qui ne sont mûrs que par le gain, on risque effectivement de retourner à cette situation-là où on a des taux de scolarisation très faibles dans ces départements. Et vous connaissez les conséquences. C'est l'obscurantisme, c'est l'illettrisme avec toutes ces conséquences sociales, économiques, et ainsi de suite. Vous l'avez dit, vous étiez à la rencontre. Comment était donc la partie du gouvernement ? Elle était catégorique ? Il faut le dire, la partie gouvernementale, à savoir, il y a même un inspecteur, un IGF, un inspecteur qui s'est même pris aux organisations syndicales pour dire que, oui, l'enchant des syndicats, que les syndicats valident ou non, ils ont la possibilité, eux, de valider. Ça, il faut qu'on le dise également pour l'histoire. Il y a eu un inspecteur qu'il a dit publiquement. Nous le connaissons et à date opportune, on le dénoncera. Mais de toutes les manières, Inch'Allah, on fera le tour de tous les religieux de ce pays sans distinguo pour discuter avec eux et de tous ceux qui se battent pour la préservation des valeurs. C'est justement un message sur ce programme à l'endroit des Sénégalais avant de clore ce chapitre puisqu'il y a eu avant que vous nous éclairiez la lanterne. Autant de propos, d'amalgame sur ce sujet, quel est aujourd'hui le message que vous lancez aux Sénégalais sur ce programme ? Demandez encore aux Sénégalais d'être vigilants, d'être vigilants par rapport à tous ces programmes-là qu'on montre à la télévision. Ces programmes qu'on nous jette où dans ces téléfilms-là il y a toujours des homosexuels et pourtant il y a quelques années avec une chaîne marocaine on ne voyait pas certaines scènes avec même les chaînes de l'Inde vous ne voyez pas certaines chaînes mais aujourd'hui tous les parents sont gênés en regardant les télé-novelas. C'est la promotion des gestes contre nature, c'est la promotion des déviances. Demandez également aux parents d'être à l'écoute des organisations syndicales, des associations qui se battent pour la préservation de ces valeurs-là pour qu'effectivement notre voix soit audible si un plan d'action est proposé pour dire que nous tenons nous à nos familles, nous tenons à ce Sénégal-là or comme vous le savez le noyau de la société c'est la famille. Donc que les parents soient plus regardants par rapport à ce que font leurs enfants, ce que regardent leurs enfants, regardent les cahiers, ce qu'ils apprennent à l'école et également soient debout pour faire face. Je rappelle chers auditeurs que nous recevons Abdou Fatih, il est le secrétaire général du CELS authentique. Monsieur Fatih, nous parlons d'autre chose, Covid et éducation. Aujourd'hui, depuis le mois de novembre, plus de 4 millions d'enfants aillent à l'école. Un mois après ou plus d'un mois après aujourd'hui le protocole sanitaire, est-ce que le CELS authentique a fait un état des liens pour voir qu'est-ce qui se passe exactement sur ce qui a été promis ? Vous le savez tous, effectivement, la Covid est là, malheureusement, et il y a également un autre bond. L'école a subi cela de plein fouet l'année dernière parce que les autres enfants n'ont pas étudié. Nous avons subi les dégâts collatéraux. Maintenant, la Covid également, au-delà de la dangerosité, doit effectivement nous pousser à réfléchir, doit nous pousser également à tirer des opportunités. Et la Covid nous a renseignés que nos classes sont pléthoriques, que nos établissements ne sont pas attrayants, pas de clôtures, pas de toilettes. Les programmes sont sursarchés. Mais on n'a pas tiré les leçons de cela. Les classes sont pléthoriques, on n'a pas recruté beaucoup d'enseignants. et dans la banlieue que nous habitons, c'est des classes de sang, pas de gestes barrières et pourtant dans le protocole sanitaire on a dit des gestes barrières. Il y a même un relâchement des autorités de ce pays. L'engouement par rapport à la mise à la disposition des écoles de lave-mets, de gel, de masques, l'engouement du début s'est estompé. Dans nos écoles, il n'y a plus de distanciation, il n'y a presque pas de gel, il n'y a presque pas de lave-mets, les toilettes, c'est la catastrophe. Et le chef de l'État à travers des discours demande aux Sénégalais de se ressaisir. Je pense que c'est l'État du Sénégal qui est l'école qui est une vitrine de la société qui devait respecter d'abord ce protocole sanitaire. On l'a dit et redit. Ce protocole sanitaire dans beaucoup de régions, dans beaucoup d'écoles ne l'est pas respectée. Et c'est tellement vrai que nos camarades à Rufisque, dès le début de l'année, avaient refusé systématiquement d'entrer dans les classes parce que les classes n'étaient pas balayées, il n'y avait pas assez de masques, les enfants n'avaient pas de masques. Les inspecteurs ont fait une descente, après ont servi des demandes d'explication. Heureusement, de manière intelligente, ils ont tous répondu. Nous sommes en période de Covid, le protocole sanitaire que vous nous avez envoyé n'est pas respecté. Il y a beaucoup de conséquences puisqu'il y a des camarades d'enseignants à l'intérieur du pays qui ont été testés positifs à Ourosogui. Même à Kafrine, on nous a signalé qu'il y avait des enseignants atteints de Covid. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu à porter ce plaidoyer pour que l'État se ressaisisse comme ils le font savoir aux Sénégalais ? Ce plaidoyer, on est en train de porter ça à 7 jours comme on est en train de porter ça aujourd'hui, en 2021, à travers vos ondes pour demander à l'État du Sénégal de se ressaisir, pour demander aux collectivités locales de venir en recourse, pour demander également à nos camarades de faire preuve de responsabilité, de ne pas se suicider. Là où il n'y a pas un minimum de respect du protocole d'accord de ne pas s'engager, à l'État de prendre ces responsabilités aux parents d'élèves et également aux collectivités pour mettre les gens dans la bonne cause. Parce que l'école peut être un grand vecteur de transmission. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans la santé, mais avec ces recrudescences-là, il y a eu hier, je pense avant-hier, plus de 100 testés positifs, plus de 6 morts. Donc, ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'ils nous disent qu'il n'y a plus de cas importés. Maintenant, où est le foyer de transmission ? Les enfants, naturellement, ils sont costauds, mais ils côtoient chaque jour de vieilles personnes. C'est 4 millions et plus d'enfants jetés dans la rue après les écoles. Donc, il faudrait qu'on nous dise où se trouve le foyer de transmission, mais nous soupçonnons ces foyers de regroupement-là, parce que l'école est un lieu de regroupement, aller dans nos écoles, la récréation, c'est une aubergine espagnole. Donc, quelle devait être aujourd'hui la position de l'État après un, voire deux mois ? La responsabilité. L'État doit être responsable. Je vous donne un exemple pour vous dire l'irresponsabilité de l'État. Si vous prenez le protocole sanitaire par rapport à nos camarades, aux enseignants qui ont des maladies chroniques, le protocole est mieux là-dessus. Alors qu'au mois de juillet, lorsque les élèves en classe d'examen reprenaient les cours, cela a été pris en compte. Aujourd'hui, que c'est général, le risque est beaucoup plus grand. C'est ça, c'est pourquoi je dis que c'est une question de responsabilité. Donc, encore lancer un appel aux autorités de ce pays d'être plus clair, plus responsable, pour qu'on puisse dépasser ces situations-là. On dépassera ces situations-là par les actements, par les paroles, par les actes, en faisant de telle sorte que les masques soient à foison, en sensibilisant pour qu'il y ait de la distanciation, en faisant de telle sorte, en trouvant même des alternatives par rapport à l'école, en tout cas au CELS authentique. On a proposé que pour qu'il y ait des gestes barrières, mais il faudrait que dans une école de mille, qu'on puisse dire voilà, le lundi, ce sont le niveau 1 CICP qui viennent l'après-midi C1, C2, le lendemain et sur le sud alterné. On aura assez de bâtiments, il y aura de la distanciation, je pense que ça peut être une alternative parce que c'est fait dans d'autres pays, ou bien faire des classes à double flux pour régler ça. Mais on est en train de faire comme si de rien n'était, comme si on était dans des moments où il n'y a absolument rien. Mais on peut dire que c'est un problème et regarder en ce moment, c'est plus grave que même à l'époque de l'état d'urgence. Donc c'est une question de responsabilité. L'état n'a qu'à être responsable et il faudrait également que les populations dénoncent, alertes et dénoncent. 2020 aura été une année particulière dans tout. Aujourd'hui, le protocole d'accord n'y a pas eu d'avancée parce qu'il y a eu ce problème de Covid et tout était donc en Berne. Où est-ce que vous en êtes puisque vous avez eu l'occasion d'être conviée à une rencontre, même si ce n'était pas pour parler de ça, mais quand même, un moment pour relancer ce débat quand même. Profitez de votre radio comme on va le faire partout pour demander à l'état du Sénégal et de faire des efforts en nous désignant un monsieur monitoring. Parce que celui qui gérait le monitoring n'est plus dans le gouvernement, à savoir Cheikh Kanté. Et de ne pas faire semblant parce que les enseignants se sont sacrifiés pour tenir à bras le corps le système pour qu'il n'y ait pas année blanche, sans rien demander. Ils ont même suspendu leur mot d'ordre et ont cotisé plus de 17 millions de francs. Donc par conséquent, je pense qu'on doit nous rendre la monnaie de cette pièce. En quoi en faisant ? En appelant très rapidement à des rencontres pour qu'on puisse dépasser la question de l'urbanisme des parcelles, des logements, dépasser la question des lenteurs administratives, dépasser la question des indemnités qu'ils payent très rarement, régler la question de la dette qui s'élève à plus de 80 milliards des enseignants, voire un plan Marshall. Comment appuyer ça en quelques années et travailler sur le système de renumération ? Donc si je vous comprends bien, M. Fati, ce n'est pas cette pandémie qui bloque le processus, mais c'est la personne plutôt choisie pour mener ce monitoring qui fait défaut. Mais naturellement, on peut travailler concrètement à se battre parce que le pays-là ne va pas s'arrêter. On doit vivre avec la COVID et on doit donc concrètement se battre contre la COVID et régler les questions économiques, régler les questions de la demande sociale. Et régler la demande sociale, c'est une question d'organisation. Mais depuis l'avènement de départ du Premier ministre, vous voyez tous, on constate tous, on n'a pas d'interlocuteurs. Les Sénégalais n'ont plus d'interlocuteurs. Le gouvernement du Sénégal, c'est une auberge espagnole. Demain, c'est le directeur de cabinet, après demain, c'est le chef de cabinet. Ils se contredisent et nous subissons, toutes les corporations subissent les dégâts collatéraux. Hier, vous l'avez tous entendu, ce sont les camionneurs qui subissent les dégâts collatéraux. Aujourd'hui, nous également, on est bloqués parce que qui va convoquer le ministre de la fonction publique ? Qui va convoquer le ministre des Finances ? Qui va convoquer les autres ministres ? Et également, le dire solennellement, celui qui est le plus grand responsable de ce blocage, c'est le ministre des Finances Daoud Diallo. Il n'est jamais venu à nos rencontres et nous l'attendons au tournant. Il n'est jamais venu à nos rencontres pour régler ces problèmes d'intendance, pour effectivement régler ces problèmes de bonne gouvernance. Encore une fois, il faudrait que les Sénégalais se détruisent. Pour la plupart de nos revendications, c'est des problèmes de bonne gouvernance. Nous ne demandons pas autre chose. Nous demandons qu'un enseignant qui avance chaque deux ans avance, que son acte sorte, qu'il ne reste pas dix ans, qu'il ne meure pas, que sa famille trinque. Voilà ce que nous demandons et que le système de rémunération soit réajusté. Donc, nous ne demandons pas le ciel. C'est une question de bonne gouvernance, mais apparemment, ce pays-là, ils sont plus dans la politique que dans le règlement. Sur ces actes d'avancement, justement, si vous deviez évaluer l'année 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur ces actes d'avancement, il y a quand même un petit frémissement. Ça, il faut le dire très sincèrement. On a toujours attaqué Maria Massar, moi principalement, mais il y a de petits efforts. D'ailleurs, ils viennent d'inaugurer un immeuble où ils ont un front office, mais nous les demandons d'accélérer la cadence. Parce que jusqu'à présent, le téléphone, chaque fois, on reçoit plus de 100 SMS des camarades qui demandent leur acte d'avancement, leur acte d'intégration, leur acte de validation, leur acte de mise en solde. Mais on doit dépasser ces situations-là. Revenir à la normale. La normale, c'est que l'enseignant qui est derrière Kédougou travaille tranquillement. le fonctionnaire qui est ici gère sa carrière, chaque deux ans, il avance. Aux commissions paritaires, nous siégeons, il avance tranquillement. Donc, il y a des avancées sur le protocole, d'accord ? Sur le protocole, je ne le pense pas. Parce que sur la question importante du système de rémunération, c'est le statu quo. Les conclusions sont avec le chef de l'État depuis deux ans. Sur la question de l'urbanisme, Dien Farba est partie sans le régler, Fafoné est partie sans le régler, maintenant, il y a Ablaïsou. C'est une continuité ? C'est une continuité. Vous avez tous entendu, vous avez entendu hier le ministre des Transports qui dit aux transporteurs, oui, il faudrait lever le mot d'ordre et attendre que je puisse m'imprégner du dossier. Je suis désolé, mais c'est une république banananière, c'est une république normale. Là, c'est la continuité. Mais dans les républiques banananières, malheureusement, c'est notre pays, c'est comme ça, il faudrait que ce monsieur-là vienne, il va changer tous les fauteuils, il va tout changer, décaper les carreaux, chercher un autre cabinet, et avant de travailler. C'est dommage. D'accord. Aujourd'hui, il y a également les plans d'action. Donc, puisque cette année encore, vous attendez pour qu'il y ait un interlocuteur en vue de parler de ce problème, de ce protocole d'accord. Aujourd'hui, on a vu que des sections de syndicats commencent déjà à ruminer leur colère à cause des indemnités au niveau du CELS. qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est des indemnités liées aux surveillances du bac, à la correction du bac du BFM et de l'entrée en 6e. Les enseignants engagent leur argent, ils vont à Zéguinchor, ils quittent Dakar, ils vont à Zéguinchor, ils se logent, ils se prennent en charge pour être payés. Nous sommes les seuls fonctionnaires dans ce pays-là, nous allons en mission, mais nous, on nous paye après. Mais pour les autres, pour eux tous, ils ont leur ordre de mission, ils partent avec les frais de mission. Mais nous, nous engageons nos fonds, nos camarades, l'année dernière, beaucoup de camarades ont fait un accident même dans le Quai d'Ougou. Et on s'est attendus avec l'État, on a été très, très, très indulgents pour dire que, oui, vous ne pouvez pas nous payer tout de suite. Maintenant, au moins, faites de telle sorte qu'au plus tard, fin novembre, vraiment, vous réglez ces questions de surveillance, de correction, et ceci de suite. Et comme d'habitude, c'est toujours, vous voyez, j'ai les crédits, je n'ai pas les crédits, c'est le trésor qui n'a pas viré, c'est la banque qui n'a pas viré. Vraiment, on en a assez. C'est pourquoi les camarades ont exigé tout simplement qu'on les paye leur dû. C'est tout simplement ça. Maintenant, comme vous le dites, on est en train de vivre avec la Covid. Nous également, nos revendications ne peuvent pas attendre. Et à la conférence de presse qui aura lié entre samedi et dimanche, effectivement, au-delà de la question de la sexualité, la question du monitoring, la question du règlement définitif du protocatiole 2018 sera posée. Doit-on craindre d'avoir une année perturbée vu ces alertes depuis quelques années de syndicats d'enseignants, surtout au niveau du G7 parce qu'on a vu que tout ce qui bouge c'est à ce niveau, c'est les sections du SEMS et le QSEMS aujourd'hui. Doit-on craindre donc une année paralysée ? Naturellement, parce que l'État du Sénégal quand même a rompu le pacte qu'on avait scellé, un pacte de partenariat sincère pour pouvoir dépasser les questions dans le dialogue et la concertation. Mais depuis lors, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte pour aller dans ce sens ? Même le cadre nous permettant de discuter, d'avoir des échéanciers, de voir qu'est-ce qui est possible qu'on règle tout de suite, qu'est-ce qu'on doit faire à moyen-long terme, ce cadre-là n'est pas... Donc, il n'y a aucune volonté. Nous, nous serons obligés donc d'alerter l'opinion et obligés de se mettre en rang de bataille si naturellement rien n'est fait. Vous parlez là donc au nom du G7. Mais aujourd'hui, le CELSE, est-ce que le CELSE, on peut s'attendre à un plan unitaire du CELSE authentique ? Oui, mais vous savez, nous, nous sommes dans le G7. Les sept syndicats les plus représentatifs. Donc, nous faisons tous, tout ce que nous faisons, nous faisons ça ensemble. Maintenant, dans certains départements, il y a des questions spécifiques. Les camarades peuvent prendre ça en charge. Mais suite à ces questions macro, quand même, nous prenons toujours ça en charge ensemble. C'est ensemble que nous nous ferons. Et au point de presse également, on va décliner cette feuille de route pour dire comment on va prendre en charge cette question. Et ensemble. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le secrétaire général du CELSE authentique Abdou Fatih. M. Fatih, parlons du budget de 2021, arrêté à 541 milliards. Aujourd'hui, votre commentaire sur ce budget d'abord. Le commentaire, il faudrait également que les Sénégalais sachent que dans ce budget, il y a les salaires des enseignants. Nous sommes 98 000 enseignants. Plus de la moitié, les deux tiers de ce budget, mais est constitué des salaires des enseignants. C'est incompréhensible. Et le reste, constitue ce que l'État doit faire en investissement et les bailleurs et leurs fameux partenaires. Mais que les gens se détrompent. Les 500 et quelques milliards ne vont pas à l'école. Si les 500 et quelques milliards allaient directement à l'école, ça allait se ressentir sur le sac de l'enfant. Rien n'est gratuit à l'école. L'inscription n'est pas gratuite. Les fournitures ne sont pas gratuites. Même les balais ne sont pas gratuits. Donc, il faudrait également qu'on dise la vérité aux Sénégalais pour dire, voilà le budget, mais les 400 milliards, c'est pour les salaires annuels des près 100 000 enseignants. Nous sommes le corps le plus nombreux de la fonction publique. Il faudrait qu'on puisse détacher cela et voir concrètement qu'est-ce que l'État met dans le budget et qu'est-ce que les familles mettent dans le budget. Je veux vous dire, les familles mettent plus d'argent que l'État du Sénégal. dans nos régions, pour la plupart du nord au sud, les écoles sont construites pour la plupart par les villageois, par les émigrés. Les enfants n'ont pas de fournitures gratuites. Les associations des parents d'élèves se cotisent entre eux pour réparer, acheter des tablements. Vous pensez que si on enlève les salaires des enseignants plus la part des parents, quelle sera la part de l'État dans ces 500 milliards ? Dans ce cas, est-ce que les projets annoncés pour 2021 seront réalisés vu que, vous l'avez dit, les deux tiers vont au personnel ? Les projets ne vont pas être réalisés. Regardez les abris provisoires, 6 000 abris provisoires, ça n'appartient pas à bouger. On en parle depuis quelle année ? En termes d'investissement, on devait avoir un cadrage pour la résorption en deux ans ou trois ans des abris provisoires. Mais ce n'est pas réglé, ce n'est pas clair. Les marchés sont donnés de manière nébuleuse, vous allez dans le goudompe. Il y a des sèmes qui sont laissés en friche parce que celui qui l'a gagné l'a refilé à un autre, l'autre a pris de l'argent à fuir. Donc, en termes clairs, le budget est en deçà des attentes ? Mais, naturellement, le budget est en deçà des attentes qu'on dit ça aux Sénégalais. Le budget, essentiellement, le budget, la nomenclature de ce budget-là, c'est essentiellement les salaires des enseignants. Pour les investissements, si concrètement, voilà ce qu'ils mettent dans le système, si c'était mis concrètement, ça allait se refléter par des salles de classe, ça allait se refléter par des lycées de type nouveau, ça allait se refléter par un environnement scolaire attrayant. Mais regardez l'état de délabrement de nos établissements, regardez la qualité de nos lycées, regardez les abris provisoires, regardez le manque de budget et de matériel dans les établissements. On a amputé les budgets de tous les établissements du Sénégal. Ils vivotent. Les gardiens sont sachés, les femmes de ménage sont sachés, c'est les parents qui se cotisent pour entretenir les lycées, les écoles. Et dans ce cas, où va cet investissement des partenaires ? C'est une question d'efficience. Voilà où va cet investissement. Il y a beaucoup de projets au ministère de l'éducation, mais c'est des gouffres à milliards. On ne voit pas l'impact. Si tous ces projets-là étaient pertinents, on allait voir l'impact dans les enseignements d'apprentissage en termes de qualité, l'impact dans les supports des enfants, l'impact dans l'environnement scolaire. Mais on ne les voit pas dans ces secteurs-là. Qui gère ces projets ? Quel est l'impact de ces projets ? En tout cas, je n'ai pas encore dix ans de mon études. de manière très concrète, voilà l'impact de ces projets-là. Le Sénégalais lambda constate et voit des écoles surpeuplées, en état de délabrement avancé. Le directeur, le principal ou le proviseur qui demandent tout le temps de l'argent est casse-tête par rapport aux fournitures. C'est ça, la réalité de l'école sénégalaise. Terminons avec le CELS authentique secrétaire général. Aujourd'hui, vous l'avez dit, comment se porte ce syndicat d'enseignes ? Le syndicat se porte bien, même si beaucoup de nos activités ont été gelées. L'année dernière, on devait décloisonner nos activités, faire une grande manifestation à Matam. Tous les camarades devaient quitter les 45 départements pour venir faire les 72 heures pédagogiques et culturelles de Matam pour que nos camarades du Sud voient le Nord parce que nos camarades du Nord sont partis il y a deux ans à Bignonna où le CELS authentique avait appelé tous ses camarades après une réunion d'instance pour pédagogiquement sur des thèmes et culturellement voir la culture de cette contrée-là. On a gelé ces activités à cause de cette pandémie. Donc, c'est par les réseaux sociaux que nous partageons et vous avez même vu les enregistrements parce que l'enregistrement qui a fuite c'est un compte-rendu d'un de nos responsables également qui était au niveau de ce séminaire-là. Mais souhaitons vivement que la COVID puisse s'estomper et qu'on puisse revenir tranquillement à nos moutons à savoir tenir des instances faire des manifestations rencontrer les camarades dans les régions et prendre en charge les difficultés de nos camarades dans les différents ministères. Deux mandats, ça suffit. Ce sont vos propos. Aujourd'hui, à quand le prochain congrès du CELS ? Le prochain congrès, ce sera pour un an en 2022. On est en 2021. Ce sera, incha'Allah, septembre 2022. Donc, c'est ça. C'est clair et net. Les perspectives, peut-être, je dis, donner du sang nouveau à notre organisation. Je pense que nul n'est indispensable de la vie. Ceux qui se pensent à l'indispensable sont tous au cimetière et pourtant, ces pays-là fonctionnent. par conséquent, il est important que les jeunes puissent revenir parce qu'en ce qui nous concerne, notre équipe, on avait un salange, une organisation syndicale qui avait 200 membres et qui se retrouve plus de 10 000 membres, une organisation syndicale qui était seulement dans cette région et aujourd'hui, dans les 14 régions, dans les 45 départements, après que c'est partout des sièges et est sorti deuxième aux élections de représentativité. En moins de 10 ans, je pense que ce qu'on devait faire, nous, on l'a fait. Donc, c'est maintenir au sommet qui est difficile et je pense que les nouvelles équipes qui vont venir vont essayer de maintenir le flambeau du CELS authentique, organisation démocratique, organisation apolitique et organisation objective par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Et justement, ces élections de représentativité, c'est pour bientôt et est-ce que vous maintenez la constance comme vous venez de le dire puisque vous allez vers un congrès, ce qui veut dire un changement radical, est-ce que cela va favoriser un peu cette constance ? Mais, Inch'Allah, parce que nous également, nous croyons aux instances, nous ne croyons pas comme certains le font, être des organisations syndicales des télés et des radios, être des organisations syndicales seulement de Dakar. Nous, nous travaillons à avoir des leaders forts dans les 45 départements. des leaders qui peuvent démultiplier ce qu'on fait ici à Dakar. C'est tellement vrai, moi je n'ai plus besoin de faire des rencontres récemment à Kafrine, ces mes responsables de Kaulak, responsables de Mirkelan qui sont partis faire l'Assemblée générale parce qu'on est au même niveau d'information. On a un leadership partagé jusqu'à la base. On n'est pas comme d'autres syndicats qui n'ont que la télé et les journaux de Dakar pour faire vivre leur organisation. Nous, c'est ce qui est pertinent et je pense qu'on appelle les camarades, même les politiques à faire de telle sorte mais de ne pas seulement faire les plateaux des télés et dire qu'on est un parti politique. Une organisation syndicale ou bien un parti politique c'est une organisation de manière générale c'est de la base au sommet parce qu'au CELSA nous croyons à une chose une armée de généraux n'a jamais gagné une guerre. Ce sont les fantasiens qui la gagnent et les fantasiens ce sont nos militants à la base et nous travaillons à avoir des militants malheureusement dans ce Sénégal qui marche par la tête il y a beaucoup plus d'adhérents que de militants travaillons tous à avoir des militants à développer le militantisme dans tous les secteurs pour que ce pays-là marche. Abdel Fati merci beaucoup ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Le plaisir est partagé et donc ce sera avec plaisir que je serai là et peut-être éventuellement à la veille de notre congrès où je vais partir peut-être si Dieu nous donne une longue vie on aura à faire le bilan de tout ce que j'ai eu à faire au niveau du CELS authentique et le bilan du mouvement syndical. En tout cas merci beaucoup merci d'avoir répondu présent à cette invitation ça a été un plaisir une fois de plus pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume ce premier numéro de l'année 2021 et vous chers auditeurs un plaisir pour nous de renouveler cette confiance dans l'encre et la plume donc cette émission éducative et littéraire on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur Réumi FM Réumi FM